yo les potes c'est music j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour un nouveau guide de perso sur viego oui il y en a déjà un qui existe vous avez demandé d'en refaire un peu plus d'actualité après le page de durabilité ça fait un moment que le page de durabilité il est arrivé et donc du coup le voilà ce fameux guide de champion sur viego il ya des choses qu'ont changé par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois donc du coup on va voir en ça ensemble tout de suite maintenant avant que la vidéo commence bah évidemment je vous invite à lâcher le petit like partager la vidéo vous abonner active la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains guides de champions qui vont peut-être vous plaire j'espère si c'est bon pour vous et que vous êtes prêts vous avez vous êtes bien installé vous avez pris votre casque et vous avez monté le son pour ne rien louper on est parti pour ce petit guide de champion sur viego let's go du coup on va commencer par les runes pour viego donc pour lire une vous avez deux choix possibles en une fondamentale vous avez le choix entre eux crazy attaque si jamais vous voulez jouer agressivement avec beaucoup de dégâts pour pouvoir probablement one shot une cible et prendre très vite un reset c'est un peu un gameplay un peu plus assassin donc vous allez avoir beaucoup de dégâts mais beaucoup moins de temps qui naissent donc c'est quitte ou double soit vous prenez très vite un reset pour pouvoir dérouler le fight quoi vous allez vous faire one shot très vite donc voilà pour crazy attaque sinon la rue ne va qui marche le mieux en ces conquérants tout simplement parce que bas et très très polyvalent comme comme ruine en fait donc voilà le conquérant qui va vous donner des dégâts et de la régen plus les failles de son nom que vous allez pouvoir profiter de la rue en fait tout simplement alors que crazy attaque c'est plus dans un style très courte comme j'ai dit un peu plus assassinat ici on va aller chercher le triomphe pour pouvoir régéné dhp et augmenter nos gains de gold en tant que juggler là on va aller chercher la vitesse d'attaque ou la ténacité en fonction des ennemis et en dernier je vous recommande fortement de prendre coup de grâce qui va vous permettre donc de finir vos cibles d'avoir un peu plus de dégâts un peu plus de dégâts pour finir vos cibles et donc prendre un reset plus facilement ensuite on va aller chercher l'arbre inspiration inspiration va aller chercher des chaussures magiques pour pouvoir se concentrer sur la brk ou l'item mythique en premier item et ensuite on va aller chercher le savoir cosmique pour diminuer soit le cd du flash le cd du smite le cd également de notre mythique si on joue pour fenders divins ou gantlec ryopéry et également diminuer du coup le cd de la brk ou de plein d'autres items du style ange gardien ou malmortus ensuite on va aller chercher l'attaque speed bah pour qu'il ya la jungle tout simplement et puis viego utilise quand même vachement bien l'attaque speed avec ses doubles auto attaques après avoir mis des sorts la force adaptative puis l'armure ou les hp ça c'est vous qui voyez c'est en fonction de votre préférence ok on se retrouve dans la faille du coup dans la faille on va voir du coup le stuff sur viego les stuff qui sont possibles sur viego donc vous avez trois mythique possible sur viego vous avez le pourfendeur divin qui va vous permettre donc de faire des dégâts tout en étant un peu tanky vous avez le tueur de kraken qui va être vraiment l'option full dégâts et vous avez donc le blanc clé cryopéry qui lui va être l'option bah full tank évidemment donc vous avez ces trois là donc un peu plus combattant donc mixte entre tanking et dps ici ça va être ou dps et la foule tanking si vous voulez jouer avec le gantet cryopéry qui veut savoir que votre premier item ce sera la lame des rois déchus voilà et d'ailleurs je vous recommande peu importe bah importe votre musique pas vraiment je vous recommande fortement de commencer avec la lame des rois déchus sauf si vous voulez partir sur un kraken c'est meilleur je pense que dans ce cas là ce kraken sera probablement meilleur pour vos dégâts mais sinon si vous jouez pour fendre divin soit vous faites un système pour fendre divin soit vous pouvez partir direct sur une berka surtout si vous avez pris des kills en début de game ça va être très très fort de partir sur du coup une lame des rois déchus pouvoir snowball davantage la game et ensuite de partir plutôt sur le grand divin si vous avez vous êtes un peu normal dans la game pas si bien que ça non plus voilà vous avez ces trois options pour les mythiques la lame des rois déchus qui va être un des objets les plus forts sur l'ego de toute façon c'est littéralement son épée vu que viego est le roi déchus donc l'item va être très très fort puisque vous allez pouvoir le prendre très vite que vous avez une double auto attaque avec votre passif à chaque fois que vous mettez un sort sur un ennemi pour les options offensif on a donc tout ça je voulais faire pause si jamais vous voulez nous prenons voir c'est un peu plus pour si jamais il ya des temps qu'ils aient des persos de tank en face que ça va être l'onde de les dps vous allez pouvoir réduire l'armure donc c'est cool la danse de la mort et l'ange gardien sont très très utilisés je vous ai mis ici deux options si jamais vous voulez vraiment partir assassinat avec le kraken crit et du coup jouer un peu sur l'écrit et donc pour terminer c'est plus facilement et ça pour proc donc la brillance et là vous avez donc j'hésite à les mettre en défensif ou offensif comme ces deux là mais j'ai mis en offensif parce qu'il donne des stats offensif quand même donc le goût du rouleau va donner des dégâts de la vitesse d'attaque et du déonite ici vous allez voir un chiffre des résistances magiques avec de la règle c'est vraiment très très bien pour tanker tout en faisant continuant à faire des dégâts vous avez la plaque du mort qui va être un très bon item sur vieux se donner des hp de l'armure et des vitesses des placements ça permet de se déplacer un peu plus vite en chargeant notre w et donc du coup rapproche un peu plus vite que la cible ici vous avez d'autres options un peu plus tanki et les plus utilisés sont donc la plaque du mort et le visage et la force de la nature pardon après la cape solaire et ces deux là sont moins beaucoup moins utilisés mais ils se valent quand même ils peuvent être utiles dans certaines situations et là je vous ai mis un exemple de full stuff donc avec les bottes de mercure mais vous pouvez partir sur des bottes des coques en acier ou des berserker si jamais vous voulez jouer avec de la tech speed et de l'année donc si jamais vous voulez kraken etc vous pouvez prendre de la berserker beaucoup plus souvent les dégâts bruts donc voilà un exemple de full stuff vous pouvez remplacer évidemment blanche gardien par une des dns à part ça ou ça peu importe c'est vous qui voyez c'est un exemple la dernière chose que j'ai à dire ça va être donc si vous jouez pour fendance divin bah vous allez quand même essayer de durer longtemps dans les fights donc ça ça va être cool ça vous apporter de la région et des dégâts avec de la pénétration d'armure c'est sympa coeur de kraken vous allez pouvoir pour les sorts on va max et donc le qspel en premier le 2e en deuxième qui va donner des attaques et de déplacement et le w en dernier évidemment on va le r à chaque fois qu'on peut et puis voilà pour viego et donc pour le clair de jungle sur viego ça va être très simple vous allez faire bas littéralement un full clear en vous avez deux choix possibles soit vous êtes fou le pire donc si vous commencez au raid vous fait raid krugs raptor loup bleu gromp et ensuite carapater chose comment c'est bleu vous faites bleu gromp loup orban raid rugs gank carapater au carpenter gank ça c'est vraiment le classique mais actuellement c'est ce qui se fait le plus avec n'importe quelle personne et il faut le clair sinon si vous voulez faire un clic un peu plus safe ou pour brain un peu si jamais vous avez été ward en early sur le raid ou les corbains vous pouvez faire raid gromp bleu loup corbin rugs et là du coup vous serez disponible pour le bot tout en ayant start bot et du coup ça pourra un peu et déstabiliser et enfin le dernier chemin de jungle que vous pouvez faire si vous voyez que vous avez une botte ligne qui peut être très agressives dans les dans les premiers niveaux donc par exemple on va dire ni votre niveau 2 je vous pouvez faire un raid corbin krugs et directement on gank le bot toi toi vous voyez que c'est pas possible dans ce cas là vous allez aller dans votre side pendant que vous faites votre vos creux évidemment pas une fois que vous êtes en train d'aller aux bottes pendant que vous faites vos creux vous regardez bottes si vous voyez que c'est possible de faire quelque chose vous ping et tu vois que c'est pas possible bas ça rien de forcer de perdre du temps de donner l'information de jungle ennemi que vous n'avez pas fait votre top site que lui il peut y aller et se servir directement aller là bas et si jamais vous savez vous pouvez faire quelque chose vous y allez vous faites des trucs vous bac et instantanément le plus vite possible dès que vous pouvez prenez vos items et vous allez directement dans votre top site tout simplement que votre le jungle en face ne vous vole pas ça parce que sinon vous êtes bien parce que votre gang est passé mais pas bien parce que vous allez être en retard enfin voilà pour le clear sur viego j'espère que ça vous aura aidé voilà les amis c'est tout pour le guide sur viego j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner activer la petite cloche ça me ferait extrêmement plaisir encore une fois je le rappelle mais ça me permet de gagner en visibilité tout simplement et de pouvoir continuer à vous aider évidemment si vous avez un perso qui vous intéresse et que je n'ai pas fait de guide de champion dessus n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je verrai ce que je peux faire à savoir que si jamais vous savez pas à chaque fois je teste le perso je fais plusieurs games dessus pour être sûr de tout bien maîtriser et ne pas vous dire de bêtises donc donc voilà sur ce on se retrouvera dans un prochain guide de champion prochainement mais je vais vous sortir aussi d'autres vidéos qui ne sont pas en rapport avec les gens de vous verrez j'espère que ça vous plaira sur ce je vous fais des bisous c'était mazik j'espère que ça vous